Elle a passé 16 ans à la tête de l'Allemagne. Angela Merkel a traversé toutes les grandes crises européennes, forgeant son style inimitable, mélange de calme, de rationalité et de prudence. Née en Allemagne de l'Ouest, mais ayant grandi en Allemagne de l'Est, elle passe son enfance dans cette maison, dans la ville de Templin, et poursuit ensuite des études de physique à l'université de Leipzig. La future chancelière entre en politique à 35 ans, après la chute du mur de Berlin, et grimpe discrètement les échelons de la CDU jusqu'à en prendre la tête en 2000. Tous ces hommes de la CDU ouest-allemande, qui étaient déjà dans les jeunes années de la CDU, qui avaient fait toutes ces carrières de parti, ne pouvaient pas vraiment imaginer que cette femme de l'Est allait occuper une position de premier plan, de chef de parti, de chancelière, pas du tout. Mais bien sûr, elle a toujours largement profité du fait qu'elle était sous-estimée. En 2005, elle est élue à la tête de l'Allemagne, et en 2008, elle essuie sa première tempête, la crise financière mondiale. La chancelière de fer impose le cap de l'austérité budgétaire au sein de l'Union européenne, ce que les Grecs ne lui ont jamais pardonné. Le programme de renflouement fut la période la plus difficile, où ils ont imposé la pauvreté, la réduction des retraites et des salaires, l'augmentation des prix. D'une manière générale, il s'agit de la plus grande crise que la Grèce ait connue au cours des 30 dernières années. En 2011, après la catastrophe de Fukushima, elle décide en quelques jours de sortir progressivement du nucléaire. En 2014, elle a un rôle de médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Et en 2015, Angela Merkel prend l'une des décisions les plus importantes de sa décennie de pouvoir. Elle ouvre les frontières de l'Allemagne à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie, malgré les inquiétudes de l'opinion. Cette année-là, Anas, syrien alors demandeur d'asile à Berlin, réussit à prendre un selfie avec elle. Un moment qu'il n'a jamais oublié. Madame Merkel est à mes yeux l'héroïne qui m'a sauvé la vie. Elle m'a donné la chance d'entrer dans ce pays, de m'intégrer, de m'y sentir bien. Elle m'a offert la sécurité. Pour moi, c'est la femme la plus puissante du monde. Sa dernière réélection en 2017 est moins évidente que les précédentes. La crise migratoire a altéré sa popularité, l'extrême droite entre au Parlement et les négociations de coalitions sont particulièrement longues. En 2018, elle annonce qu'elle ne briguera pas d'autres mandats. Je pense que nous devons ouvrir un nouveau chapitre et il est temps pour moi de partager certaines de mes décisions. Je ne serai pas candidate à la présidence de la CDU. Et ce quatrième mandat est mon dernier mandat en tant que chancelière de l'Allemagne. En 2019, ces crises de tremblements inquiètent sur sa capacité à gouverner et donnent l'image d'une chancelière exténuée par les années de politique. Mais le coronavirus va rebattre les cartes. Sa gestion de la crise, jugée pédagogique et rationnelle, remonte sa cote de popularité. « Soyez rassurés. Pour quelqu'un comme moi, pour qui les voyages et la liberté de mouvement sont un droit durement acquis, de telles restrictions ne sont légitimement établies qu'en cas d'absolue nécessité. Dans une démocratie, de telles décisions ne devraient jamais être prises à la légère. Mais pour l'instant, elles sont essentielles pour sauver des vies. » Au mois d'août, les trois quarts des Allemands se disaient satisfaits de son action, mais les jeunes sont plus nuancés. « Elle a toujours été bonne dans les crises. Elle a aussi été présente. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui me dérangent un peu. Par exemple, elle ne se soucie pas assez de la politique climatique. » Après les élections du 26 septembre et les négociations de coalition, Angela Merkel, l'inoxydable, tournera définitivement la page de la politique, égalant la longévité d'Elmuth Kohl. Si elle n'a pas donné beaucoup de détails sur ses projets de retraite, elle a quand même listé deux priorités, voyager et faire une sieste. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada